Bonjour, bienvenue au cours A2, leçon 34. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi, du travail. Nous allons voir ensemble comment rechercher un emploi. D'abord, nous allons regarder les questions que j'ai écrites au tableau. Donc, quel est votre métier, quelle est votre profession, quel est votre job, quel est votre emploi ? Nous avons quatre questions ici au tableau et ces quatre questions ont le même sens. Ça signifie que les mots métier, profession, job, emploi, et je pourrais même rajouter une cinquième question, quel est votre travail ? Et là, nous avons cinq mots qui ont le même sens. Je pourrais vous poser cette question, quel est votre travail, quel est votre métier ? Et vous allez me répondre, je dis qu'elle, moi je suis carleur, je suis cuisinier, je suis coiffeuse, je suis boulanger, etc. Avant de nous arrêter sur les métiers, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très important. En France, quand nous recherchons un travail, avant de rechercher le travail, j'ai besoin de savoir dans quel secteur il fait partie. Je m'explique. Si je vous parle des métiers comme maçon, plaquiste, plombier, carreleur, électricien, ces différents métiers vont faire partie du même groupe, du même secteur d'activité. Il existe plusieurs secteurs et dans chaque secteur, nous allons retrouver les métiers. Regardons ensemble. J'efface ces quelques questions et je vous écris au tableau les différents secteurs d'activité. secteur d'activité. Pourquoi est-ce important de savoir dans quel secteur d'activité fait partie mon métier ? Par exemple, si vous allez dans une agence d'intérim, on verra tout à l'heure ce que c'est, vous allez avoir les agences qui vont se spécialiser, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des métiers seulement qui sont dans un secteur d'activité ou deux secteurs. Ils ne vont pas proposer des métiers dans tous les secteurs. Ils vont se spécialiser. Si vous recherchez également un emploi sur le site de Pôle emploi, vous allez aussi pouvoir, avant d'écrire directement le métier recherché, choisir le secteur d'activité. Donc, les secteurs d'activité. Je vais commencer par le premier secteur dont je vous ai parlé avec les métiers de maçon, plaquiste. Ce sera le secteur de la construction. J'écris la construction. Dans ce secteur d'activité, je vais avoir les métiers de maçon, plaquiste, plombier, électricien, peintre, carreleur, etc. Il en existe, bien sûr, beaucoup d'autres. Voici le secteur de la construction. Un autre secteur que vous connaissez certainement. Si je vous dis serveur, cuisinier, employé polyvalent de cuisine, commis de cuisine, barman, à quoi vous pensez ? Au secteur de la restauration. J'écris ce deuxième secteur, la restauration. Serveur, cuisinier, commis de cuisine. Donc, le commis de cuisine est celui qui va aider le cuisinier dans les préparations. Commis de cuisine. Employé polyvalent de cuisine. L'employé polyvalent va être la personne qui travaille dans les différents fast-foods. Vous savez où on prépare chacun à sa spécialité. Certains vont préparer les steaks, l'autre les salades, mettre le pain pour les hamburgers, les frites. Voici. Donc là, ce sera employé polyvalent de cuisine. Je vous ai aussi parlé de barman. Et c'est tout. Ensuite, je continue avec un autre secteur qui est l'agriculture. L'agriculture, le secteur de l'agriculture. L'agriculture. Donc, quels métiers vont être dans ce secteur-là ? Il y a beaucoup d'agriculture en France avec les différents légumes, les vergers, avec les différents arbres fruitiers. Donc, quels vont être les métiers ? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Dans certaines régions de la France où il y a des tomates à ramasser, accueillir. Il y a du raisin aussi, accueillir. Il y a les choux, les choux-fleurs en Bretagne par exemple, accueillir. Donc, voici tous ces exemples de légumes, de fruits à récolter vont être dans ce secteur d'activité, l'agriculture. Les deux exemples que je vais vous donner, ça va être cueilleur. Cueilleur. Agriculteur. Maraîcher. Maraîcher va être celui qui va planter les plants, mettre les semis en terre, prendre soin des récoltes. Maraîcher, etc. Bien sûr, il existe d'autres professions. Voici trois exemples de secteurs d'activité. Je vous en donne également. Je vous en ai choisi encore deux autres. J'efface ces trois secteurs. Et je vous donne d'autres exemples. Secteur de la santé. La santé. Quel métier allons-nous trouver dans la santé ? Aide soignante. Aide soignante. Aide soignante. Infirmière. Infirmière. Dentiste. Kiné. Médecin. Etc. Et enfin, le dernier secteur que je vous propose, c'est le secteur du service aux particuliers. Le service aux particuliers. Dans ce secteur-là, il faut comprendre en premier, qu'est-ce que c'est un particulier ? Un particulier va être une personne, un homme, une femme, un enfant. Le service, ça veut dire que je vais rendre un service, je vais aider la personne dans quelque chose, dans un domaine spécifique. Je donne des exemples, par exemple, je travaille, j'ai des enfants, pour pouvoir aller au travail, si j'ai un enfant qui a un an, un an et demi, je ne peux pas m'en occuper, j'ai besoin de trouver une solution pour la garder. Pour cela, je vais avoir besoin d'une assistante maternelle, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez certainement déjà entendu le mot nourrice ou nounou, c'est ça, une assistante maternelle. Donc, assistante maternelle va faire partie du secteur, le service aux particuliers. Assistante maternelle. Imaginons, dans ma famille, j'ai ma grand-mère qui est très âgée, elle est maintenant tellement âgée qu'elle ne peut plus cuisiner toute seule, elle va avoir besoin de quelqu'un pour cuisiner à sa place ou même faire le ménage. Je vais donc ici demander à soit une aide à domicile, quelqu'un qui va l'aider dans ce domicile, peut-être à faire les courses, une aide ménagère pour faire le ménage, également aussi une auxiliaire de vie aux familles. Une auxiliaire de vie aux familles va aussi faire la toilette, la laver. Je note les différents exemples, donc aide à domicile, aide à domicile, aide ménagère pour faire le ménage et auxiliaire de vie aux familles. On va appeler auxiliaire de vie aux familles ADVF. ADVF, voici les différents secteurs d'activité. Donc, nous avons vu que dans ces secteurs, il y a plusieurs métiers, plusieurs emplois possibles. Maintenant, vous pouvez vous-même savoir dans quel secteur vous pouvez, vous faites partie. Alors, il y a d'autres secteurs, par exemple le transport, si vous êtes chauffeur routier, vous conduisez un camion, ou si vous êtes aussi livreur, vous pouvez aussi être dans l'éducation, si vous êtes professeur, formateur, comme moi-même. Il y existe encore d'autres activités, secteurs d'activité, mais je ne voulais pas tout vous dire aujourd'hui, puisque le cours ne doit pas être très très long. Donc, voici les différents activités, les différents... Voici les différents secteurs d'activité. Maintenant, nous continuons à parler du travail, plus précisément, du contrat de travail. Je cherche un emploi, mais quel type de contrat, contrat je cherche ? J'efface ici, et nous allons voir ensemble les différents contrats qui existent en France. Alors, attention, en France, on ne peut pas travailler si on n'a pas de contrat de travail, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, les différents types de contrats. Je note différents types de contrats. Nous allons commencer par le CDI. Que signifie le CDI ? Le C pour contrat, le D pour à durée, donc la durée, c'est le temps, le temps du contrat, et le I pour indéterminé. 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 Ça signifie que, pour ce contrat-là, j'ai le début de mon contrat. Je sais quand est-ce que je commence mon contrat de travail, mais par contre, il n'y a pas de fin. Ça veut dire, s'il n'y a pas de problème dans l'entreprise, je vais travailler toujours, jusqu'à ma retraite. Voici le premier contrat, CDD, E, CDI. Maintenant, regardons le CDD. Donc, CD, ce sera le même que le CDI. Contrat à durée déterminée. La différence avec le indéterminé, dans le déterminé, je connais la date du début de mon contrat, et je connais la fin de mon contrat. Je peux avoir un CDD d'un mois, trois mois, six mois, dix mois. Voilà, il existe plusieurs durées possibles. En tout cas, j'ai une date de fin de contrat. Ensuite, le troisième type de contrat va être le contrat de travail temporaire. Temporaire pour un certain temps. Une entreprise a besoin d'un ouvrier, a besoin d'une personne pour un temps, une semaine, un week-end, une journée. Elle va donc faire ce type de contrat. Le contrat de travail temporaire va être des missions d'intérim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, cette expression, mission d'intérim. Donc, ça va être pour des missions d'intérim. On verra tout à l'heure avec les agences d'intérim. Donc, mission d'intérim, dans ce type de contrat, je réponds à un besoin ponctuel pour un temps court. Comme je vous ai dit, peut-être juste une journée, un week-end, une semaine et peut-être après l'entreprise, le patron a encore besoin de quelqu'un. Et je vais continuer comme ça pendant un mois, deux mois, peut-être un an, voire plus. Le contrat de travail temporaire est très intéressant pour vous qui venez d'arriver en France, qui avez le statut. Un statut et vous avez le droit de travailler en France. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça vous donne une première expérience de travail en France. Dans votre pays, vous avez certainement déjà travaillé. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de commencer à travailler. Si vous réussissez à avoir, pour commencer, une mission d'intérim, un contrat de travail temporaire, c'est très bien pour votre CV. On verra tout à l'heure ce que c'est le CV. Je continue. Un autre exemple de contrat va être le contrat d'apprentissage. Apprentissage. Donc, dans apprentissage, on a apprenti. Apprenti vient de apprendre. Ici, c'est un contrat dans lequel nous allons apprendre en travail. C'est-à-dire, je vais travailler dans une entreprise et en même temps, je vais être en formation. En fait, ça va être un contrat en alternance. Chacun son tour. Peut-être une semaine en entreprise, une semaine en formation. Peut-être trois jours en entreprise, deux jours en formation. Chaque contrat, chaque entreprise, chaque centre de formation fonctionne différemment. Ce qui est important ici, c'est que je vais apprendre un métier, un travail. Et à la fin de ce contrat, je vais passer un titre. Un titre professionnel ou un diplôme. Comme un CAP, par exemple. Contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage peut... Normalement, souvent, c'est deux ans. Mais il peut aussi être de un an. C'est possible. Pendant cette période-là, je vais avoir donc à travailler et à apprendre un métier. Voici les différents types de contrats. Maintenant, nous allons continuer dans notre recherche d'un emploi. à savoir dans quelles conditions je suis prête, je suis prêt à travailler. Regardons les différentes conditions possibles pour un emploi. J'efface ici. Je vais noter conditions de travail. Nous avons parlé des CDD, CDI, différents types de contrats. Ce qui est important aussi, c'est la durée. Combien d'heures je veux travailler par semaine ? Je peux travailler par semaine ? Il existe. Donc, le temps plein. Le temps plein. En France, un temps plein, c'est 35 heures. Temps plein ou temps complet. Ça, c'est la base du travail. Un temps, on va dire, un emploi du temps ordinaire, normal pour un contrat de travail va être un temps plein. Ensuite, si je ne veux pas travailler à temps plein, si je ne veux pas travailler temps plein, 35 heures, je peux bien sûr travailler moins. Je peux, ici, demander un temps partiel. Donc, temps partiel va être un contrat où je travaillerai moins que 35 heures. Je peux avoir un temps partiel de 20 heures, 25 heures, 32 heures, 28 heures. C'est variable. En tout cas, c'est moins que 35. Vous allez me dire, je dis qu'elle, est-ce que je peux travailler plus que 35 ? Bien sûr, ça sera des heures supplémentaires. Donc, au-delà de 35 heures, on va avoir des heures supplémentaires. Qui dit heures supplémentaires, dit payer un peu plus cher. Je continue. Voici notre premier critère, première demande. Temps plein ou temps partiel. Deuxième chose. Est-ce que vous souhaitez travailler la journée ou vous souhaitez travailler la nuit ? C'est important de savoir. Peut-être, des personnes ne veulent pas du tout travailler la nuit. D'autres personnes, au contraire, sont très intéressées par ces conditions de travail. Donc, travail de jour ou de nuit. Autre chose. Est-ce que vous êtes prêt à travailler le dimanche ? Il faut savoir qu'en France, la journée chômée, où normalement on ne travaille pas, c'est le dimanche. Dans votre culture, certainement, c'est différent. Peut-être c'est le vendredi, peut-être le samedi ou un autre jour. En tout cas, en France, très peu de personnes travaillent le dimanche. Mais dans certains métiers, on a besoin d'ouvriers, de salariés qui travaillent le dimanche. Est-ce que vous, vous êtes prêt, est-ce que vous êtes d'accord à travailler le dimanche ? Travail le dimanche. Ensuite, autre chose. Nous avons parlé du temps plein, temps partiel, également du travail de jour et de nuit. Il existe certains métiers où le rythme du travail va changer. Il existe deux exemples. On va appeler ça les deux huit, les trois huit. J'explique ce que c'est. Les deux huit. Les deux huit, ça signifie que dans l'entreprise, il y aura deux équipes qui vont travailler. Et ces deux équipes vont travailler huit heures. Ça veut dire que dans cet exemple-là, je vais avoir une équipe qui va travailler le matin et une équipe qui va travailler l'après-midi. Une équipe après l'autre. Comment ça s'organise ? Alors, soit dans mon travail, je vais travailler dans mon contrat tous les matins, tout le temps. Ça sera automatiquement le matin. Peut-être 6 heures du matin jusqu'à 14 heures, par exemple. Donc, tous les matins, je travaille et l'autre équipe va travailler l'après-midi. Il est également possible dans ce type de contrat, c'est de travailler une semaine le matin et la semaine prochaine l'après-midi. En fait, chaque semaine, je vais changer mon rythme de travail. Dans les trois huit, trois équipes de huit heures, là, ça va changer. Je vais avoir une équipe le matin, une équipe l'après-midi et une équipe la nuit. Dans cet exemple-là, je vais changer tout le temps. C'est-à-dire, normalement, en exemple, je vais travailler deux jours le matin, deux jours l'après-midi et ensuite deux jours la nuit. Et, bien sûr, après ma semaine, je vais avoir des jours de repos où je vais pouvoir rester tranquille pour me reposer. Mais dans ce rythme, donc, il faut accepter parce que ce n'est pas facile de changer tout le temps de rythme de travail. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout ? Il faut savoir si, pour vous, c'est possible de faire ce type de contrat, d'avoir ce type de contrat. Voici pour les conditions de travail. Je vous rajoute quand même une dernière information qui concerne le déplacement. Est-ce que ça fonctionne à la caméra ? Oui. Le déplacement. Donc, déplacement. J'explique. Imaginons, là, j'habite à Banne. Est-ce que je suis d'accord de me déplacer pour aller travailler ? Est-ce que je suis d'accord de me déplacer beaucoup ou pas beaucoup ? C'est-à-dire, il va y avoir le rayon. Combien de kilomètres ? Donc, ce qui va être important dans cet exemple, c'est le rayon. Dans quel rayon je suis d'accord de me déplacer ? Dix kilomètres, trente kilomètres, etc. Mais, également, est-ce que je suis d'accord de me déplacer pour toute une semaine ? Du lundi au vendredi, je rentre chez moi le week-end. Déplacement, la semaine. Il y a des métiers où on a besoin de personnes qui travaillent dans toute la France et, bien sûr, ils ne peuvent pas rentrer chez eux chaque soir. Donc, ces personnes acceptent de partir pour toute la semaine. Voici pour les conditions de travail. Nous continuons. Maintenant, nous avons réfléchi. Donc, les métiers, dans quel secteur mon métier fait partie ? Ensuite, quel type de contrat je suis prêt à faire ? Les conditions, dans quelles conditions de travail je suis d'accord de travailler ? Maintenant, nous allons regarder comment je fais pour rechercher un travail ? Où est-ce que je vais trouver un travail ? J'efface mon tableau et nous continuons à voir ensemble, à comprendre cette recherche. Pour trouver un travail, pour rechercher un travail, je vais devoir donner ma candidature. Ma candidature, ça veut dire que je vais me proposer pour un travail. Les candidatures, il existe deux types de candidatures. Première, la première candidature va être la candidature spontanée. Je note, candidature spontanée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que je cherche un travail, j'ai préparé mon CV. Nous verrons ensuite ce que c'est le CV. J'ai préparé mon CV et je vais l'envoyer, je vais le donner à différentes entreprises. Même si l'entreprise n'a pas besoin aujourd'hui d'une personne, ne cherche pas quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que dans une semaine, dans deux semaines, elle aura besoin de quelqu'un. Donc là, je vais envoyer, donner mon CV directement dans les entreprises. Ou je vais aller dans des agences d'intérim. Vous vous souvenez, avec les contrats de travail temporaire pour des missions. Je vais aller dans des agences d'intérim et je vais donner mon CV. J'expliquerai que je cherche un emploi. Nous verrons la semaine prochaine précisément comment faire après dans ces agences d'intérim ou pour la suite de notre recherche d'emploi. Donc candidature spontanée, deuxième chose, va être la réponse à une offre d'emploi. Je réponds à une offre d'emploi. Répondre à une offre d'emploi. Je me suis promenée dans la ville et là, dans un restaurant, dans une boutique, dans un magasin, j'ai vu une affiche et j'ai remarqué que dans cette boutique, dans ce restaurant, on cherche quelqu'un. On cherche un vendeur, on cherche un serveur, etc. Et là, je vais donner mon CV parce que je sais que cette boutique cherche une personne. Je suis sur internet, je regarde dans différents sites internet, je vois une offre d'emploi qui m'intéresse et là, je réponds. J'envoie ma candidature, j'envoie mon CV. Nous allons maintenant regarder, nous arrêter sur le CV. Quelles sont les différentes parties que nous trouvons sur un CV ? J'efface mon tableau. Je vous ai imprimé un document. J'espère que vous allez... Voici, ici, un document exemple. Bien sûr, il existe beaucoup, beaucoup de possibilités pour le CV. En tout cas, ce qui va nous intéresser, c'est les différentes parties de mon CV. En haut, je vais ici écrire mes coordonnées, mon identité, mon nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, e-mail. Ensuite, ici, dans la deuxième partie, c'est marqué poste recherché. Quel travail je recherche ? Si je suis cuisinière, je vais écrire cuisinière. Si je suis peintre en bâtiment, je vais écrire peintre en bâtiment. Donc, le métier que vous cherchez, vous allez l'écrire ici. Ensuite, partie rubrique, ici, très importante. Les compétences. Pourquoi c'est important ? Peut-être que vous n'avez pas beaucoup travaillé dans votre pays, mais ça ne signifie pas que vous ne savez rien faire. Au contraire, vous avez des compétences. Vous êtes, vous êtes capable de faire différentes choses. Et vos capacités, ce que vous savez faire, vous allez les écrire ici, dans les compétences. Il existe des compétences générales, des compétences de base, qui sont possibles pour plusieurs métiers, mais également des compétences précises pour chaque métier. Par exemple, les compétences pour un électricien ne sont pas les mêmes que les compétences d'un routier, d'un chauffeur routier, par exemple. Voici. Donc, je vais au tableau vous écrire des exemples de compétences de base. Je les écrirai après. Ensuite, ici, nous avons l'expérience professionnelle. Comment ça va s'organiser ? Vous allez écrire les périodes, les dates. Par exemple, j'ai travaillé donc janvier 2019 à juillet 2019. Je mettrai ici et à côté, je vais noter le travail, l'emploi que j'ai fait, la ville et l'entreprise. Peut-être, je vais marquer maçon. Je vais noter construction en artois et je vais marquer lance. Un exemple d'expérience. Peut-être que vous avez travaillé plusieurs années. Vous allez mettre 2016 à 2019. Donc, 2016-2019. Ici, en premier, vous allez mettre les emplois que vous avez fait récemment. Que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. Et à la fin, en bas, ce sera les métiers que vous avez exercés, que vous avez réalisés il y a plusieurs années. Donc, les anciens métiers. Donc là, les nouveaux métiers, les métiers récents. Et là, vos expériences anciennes. Ensuite, ici, vous allez compléter avec vos formations. Si vous avez fait des formations dans votre pays, vous allez les noter. Si vous avez fait des formations en France, des formations linguistiques de français, vous allez les écrire. Donc, pareil, vous allez noter la période quand, les mois que vous avez fait ces formations. Également, le nom de la formation, le nom du centre de formation, la ville. Et aussi, si vous avez eu un diplôme, un certificat, un titre professionnel. Vous allez écrire toutes ces informations dans les formations. Et enfin, en dernière partie, je plie ma feuille, divers. Qu'est-ce que vous allez écrire dans divers ? Vos loisirs qui sont importants. Par exemple, le sport, le football, la boxe, le rugby, etc. Donc, vous allez pouvoir écrire, ici, les activités que vous faites. Pourquoi ? Parce que ça montre, ça parle de votre personnalité. Ou également, si vous aimez la musique, si vous faites de la musique, de la guitare, du piano, et d'autres instruments, vous pouvez également le mettre ici. Si vous parlez plusieurs langues, parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous parlez 3, 4, 5 langues, vous allez écrire vos compétences en langues. Ici, je parle arabe, je parle d'Ari, Pachtou, je parle Bengali, je parle anglais, je parle allemand. Vous allez écrire vos langues, ici. Et bien sûr, important, le permis. Vous avez le permis de conduire. Vous pouvez l'écrire dans divers. Vous pouvez également noter, ici, si vous savez utiliser l'ordinateur, quel logiciel en informatique vous maîtrisez. Vous écrivez dans divers. Maintenant, je vais revenir sur ce que je vous ai dit au début, à savoir les compétences. Je vais vous donner des exemples de compétences, des compétences de base. Il est intéressant dans les CV de noter 5 compétences. Je vous donne des exemples. Première compétence, travailler en équipe. Dans certains métiers, c'est très important. Si vous travaillez en restauration, chacun va avoir son travail, sa spécialité. Vous avez besoin d'être capable de pouvoir travailler ensemble. C'est pareil dans le bâtiment, dans la construction. Donc là, première compétence, travailler en équipe. Ça signifie, je suis capable de travailler en équipe. Je peux travailler en équipe. Ce n'est pas un problème pour moi. Deuxième compétence, savoir s'adapter. Imaginons, mon collègue de travail est malade. Il ne peut pas travailler. Ce n'est pas grave. Je vais pouvoir venir travailler à sa place. Je vais pouvoir le remplacer. Ou avec mes autres collègues, on va s'adapter. On va trouver une solution pour quand même travailler et faire un travail efficace. Savoir s'adapter. Autre compétence, être organisé. Être organisé. Je sais ce que je vais faire dans ma journée. Je suis organisé. Je sais les tâches que je vais commencer. Ce que je vais commencer en premier, deuxième, troisième. Ce que je vais faire cet après-midi. Pour faire mon travail de l'après-midi. Ce que je dois faire le matin. Etc. Donc ça, c'est être organisé. Être autonome. Être autonome, ça veut dire je peux travailler tout seul. Ou, même si je suis en équipe, il y a beaucoup de personnes. J'ai fini mon travail. Je vais trouver à m'occuper. Je ne vais pas demander à mon chef qu'est-ce que je fais maintenant. Je vois par exemple que quelqu'un a un besoin. Il y a quelque chose à faire. Je vais le faire naturellement. Tout seul. Je vais être autonome. Et enfin, une autre compétence qui est très intéressante, c'est la polyvalence. Être polyvalent. Être polyvalent, ça veut dire que je peux faire, je suis capable de faire différentes choses. Plusieurs choses. Je peux aider différents collègues de travail dans différents domaines. Je suis capable de m'adapter et de réaliser, de faire des tâches différentes. Voici des exemples, donc des compétences de base. Bien sûr, vous allez pouvoir choisir quelques compétences ici. Et vous allez pouvoir en ajouter d'autres. Des compétences spécifiques pour chaque métier. Comment je fais pour connaître les compétences ? Vous allez sur internet, vous allez chercher la fiche métier. Donc, vous notez fiche métier et vous allez écrire le métier que vous cherchez. Fiche métier cuisinier. Fiche métier peintre en bâtiment. Fiche métier, par exemple, chauffeur routier, etc. Et là, avec cette fiche métier, vous allez avoir une liste de compétences. Vous allez regarder et vous allez choisir deux, trois compétences à mettre dans cette partie, dans cette rubrique, dans votre CV. Donc, aujourd'hui, nous avons vu ensemble comment rechercher un emploi, ce qui est important de rechercher un emploi. La semaine prochaine, nous continuerons toujours dans cette idée de rechercher un emploi et comment postuler la suite de notre cours d'aujourd'hui. J'espère que le cours a été intéressant pour vous. Si c'est le cas, vous pouvez le partager avec vos amis, avec les personnes qui apprennent le français comme vous. Vous pouvez mettre un commentaire pour me parler, pour me poser vos questions, si vous avez encore des questions. Merci beaucoup d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage FR ?